Charly, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'avais prévenu dans la vidéo d'hier, je ne sais pas si tu l'as vue, qu'on allait parler du scaling aujourd'hui. Petite astuce supplémentaire, donc pub Facebook. Après, cette semaine chargée en informations sur la pub Facebook, si tu as raté la vidéo de jeudi-vendredi, je ne sais plus, je te remets le lien dans la description. C'est vraiment de l'or en barre, il faut que tu vois ça. Si tu veux comprendre et maîtriser vraiment la pub Facebook. Ce n'est pas juste vraiment les bases, c'est les bases, l'intermédiaire et aussi le scaling quand tu veux passer même jusqu'à des dépenses à plusieurs dizaines de milliers de dollars par jour, voire plus. Et aujourd'hui, justement, on va parler de cette section du scaling, pas le scaling où tu arrives et puis tu dupliques une publicité qui fonctionne bien, un ad set qui fonctionne bien et puis tu montes un petit peu le budget pour la passer à 50, 100 euros par jour, 100 dollars par jour et puis voilà, passer au niveau supérieur. Il y a un moment, en fait, ça va commencer à buguer, ça va forcément être plus suffisant parce que Facebook, c'est un outil qui travaille sur de la statistique, d'accord ? Il a besoin de statistiques. Et du coup, quand tu travailles sur un ad set, si tu augmentes ton budget sur un ad set et que tu veux monter, 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 il y a un moment où ça va buguer, d'accord ? Un ad set, tu le montes à 50, 100 dollars par jour, c'est sympa, mais il y a un moment où ça ne va plus aller. Il y a un moment où il faut passer au niveau supérieur et tu veux passer, par exemple, à un budget, je ne sais pas moi, tu veux passer à 200 euros par jour, 200 US, on va parler en dollars aujourd'hui parce que moi, je fais tout en dollars. 200 dollars par jour, tu veux passer à 500 dollars par jour, tu veux passer à 1000 dollars par jour et en même temps, tu veux te protéger aussi et tu veux que ça marche et tu veux que ça ne se casse pas la figure et tu ne sais pas comment faire. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Première chose, déjà, on ne va plus travailler avec des ad set. Les ad set, c'est bien de monter les prix, etc., les budgets, voilà, jusqu'à un certain niveau, mais à un niveau, ensuite, ça ne fonctionne plus, d'accord ? Donc, dupliquer, scaler à petite échelle, c'est bien, mais ensuite, il faut travailler sur de la campagne. On va faire de la campagne multi ad set. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de faire de la campagne. Donc, on va travailler sur des campagnes. Campagne. On va mettre un budget pour la campagne et on va activer ce qu'on appelle le CBO, c'est Campaign Budget Optimization, pour qu'il répartisse le mieux possible les budgets en fonction des différents ad sets et en fonction des différentes publicités à l'intérieur de ces ad sets, d'accord ? Donc, on va fixer un budget pour cette campagne. Donc, on va commencer pour... Je ne sais pas où est-ce que tu en es, toi, mais par exemple, on va dire que tu as déjà fait ton scaling à 100 euros par jour, d'accord ? Tu as fait ton scaling à 50, 100 euros sur des ad sets. C'est bien, ça fonctionne bien. Tu as une pub qui marche. C'est bien, c'est une pub qui est validée. Donc, ça, c'est un point positif. Tu vois, ça, c'est super. Parce que cette publicité-là, on va la réutiliser ensuite pour passer justement sur notre campagne en grand scaling, en vrai scaling, d'accord ? Pour passer vraiment au niveau supérieur. Donc, ça, c'est bien. C'est déjà bien. Donc, on passe en campagne et on va définir un budget. Alors, le budget qu'on définit ici, ça va dépendre. On en parle justement de l'information de cette semaine dans Ecom Insider, mais ça va dépendre de plusieurs choses, notamment de toi, tu es prêt à mettre combien, mais aussi de tes produits, de ta rentabilité, de ton CPA actuel. Donc, on va se baser sur des informations comme ça. On ne va pas en parler maintenant. On ne va pas aller trop dans le détail. Mais l'idée, ça va être quoi ? Ça va être de faire une campagne multi-ad sets, d'accord ? Et on va faire un certain nombre de ad sets aussi. Alors, je vais te refaire un petit schéma qui sera un petit peu plus clair. Donc, tu vas avoir la campagne, d'accord ? Et on va avoir des ad sets. On va les appeler AS. On va en mettre une vingtaine. On va dire même une vingtaine, voire plus. D'accord ? Là aussi, la quantité d'ad sets va dépendre des informations qu'on aura définies ensemble. On va dire vingt ad sets. D'accord ? Et dans chaque ad set, on va mettre une à deux publicités. Moi, je mets toujours deux publicités. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. On va mettre une publicité, deux publicités. Une publicité, deux publicités, etc. Important. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme publicité ? Qu'est-ce qu'on va faire comme ad set dans cette campagne ? D'accord ? Comment est-ce que ça va se passer ? Publicité, je vais mettre la publicité qu'on avait validée tout à l'heure. D'accord ? Tu as déjà scalé à 50 euros par jour, 100 euros par jour. C'est bien. Tu as une publicité qui fonctionne. On utilise celle-là. On utilise la même publicité. D'accord ? Et je la duplique. C'est-à-dire que j'ai la même ici, mais j'ai la même ici. Et j'ai la même ici, et j'ai la même ici. Et je duplique. C'est une publicité qui a déjà été validée. Ça, c'est une condition sine qua non pour scaler. Bien évidemment, on ne peut pas scaler avec des publicités que tu n'as pas testées. Ça serait n'importe quoi. Mais je les duplique. Parce que Facebook, il fait des trucs bizarres. D'accord ? Et ici, dans les ad-sets, qu'est-ce que je mets comme ad-sets ? C'est là où tu vas mettre des ad-sets par intérêt, des ad-sets par localize, des ad-sets, etc. Donc, tu fais différents ad-sets. Et si tu n'as pas l'inspiration, tu peux très bien faire 10 ad-sets et les dupliquer. Pareil, je duplique. Ad-sets. Ici, cette ad-sets, je le duplique. Cette ad-sets, je le duplique. Cette ad-sets, je le duplique. Cette ad-sets, chaque ad-sets, je les duplique une fois. Ça veut dire qu'au final, ici, je n'ai que 10... C'est moche en bleu, on ne voit pas. Je n'ai que 10 ad-sets qui ont été dupliqués chacun une fois. Ce qui m'en donne 20. D'accord ? Et à chaque fois, je n'ai qu'une publicité qui a été publiquée, dupliquée à chaque fois, une fois. Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir au moins 20 ad-sets ou plus ? On en discute après dans le truc. Je ne vais pas tout refaire le truc parce qu'on n'a pas le temps. Mais pour des raisons tout simplement statistiques. Tu dépenses un budget énorme. Tu vas toucher des quantités énormes de gens. D'accord ? Et il faut qu'il puisse faire son fameux CBO, le Facebook. Et pour cela, il a besoin d'avoir une statistique suffisante, de la data suffisante. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus. D'accord ? Et pourquoi est-ce que je me permets de dupliquer des trucs ici et ici ? Tu vois, j'ai tous les ad-sets en double et toutes les publicités en double. Tout simplement parce que Facebook, des fois, il fait des trucs bizarres justement au niveau statistique. Et on se retrouve avec des publicités qu'on a dupliquées. Et on va se rendre compte qu'il y en a l'une. Alors, je vais te refaire un schéma. On va prendre l'exemple d'un ad-set. D'accord ? J'ai un ad-set dans lequel j'ai deux publicités qui sont les mêmes. D'accord ? Et on va se rendre compte qu'il va y en avoir une qui va marcher mieux que l'autre. C'est toujours comme ça. Et on va avoir deux ad-set. Et on va se rendre compte qu'il va y en avoir un qui va marcher mieux que l'autre. D'accord ? Donc, on parlait des règles justement pour couper après celles qui marchent moins bien, celles qui ne marchent pas, etc. On en parlait donc dans la vidéo d'hier. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est Facebook. C'est les statistiques. C'est comme ça. On en a toujours qui vont marcher mieux que d'autres. Qu'est-ce qu'on va faire ? Celui qui marche moins bien, on le coupe. La publicité qui marche moins bien, tu vois, après une semaine, on se rend compte qu'il y en a vraiment une qui marche moins bien. C'est des statistiques. Tu vois, tes courbes, de toute façon, en fonction des ventes, tu as deux courbes comme ça, qui sont à peu près similaires, tu vois. Et puis, tu en as une qui sera toujours au-dessus de l'autre et l'autre qui sera toujours en dessous de l'une. Tu coupes tout simplement celles qui fonctionnent moins bien. Et tu gardes comme ça. On va garder une publicité par ad set seulement, d'accord ? On ne va garder qu'une publicité par ad set. Et à la fin, on va garder à peu près la moitié des ad sets. Je te donnerai tout le détail dans l'information. Ce qui est important, c'est d'utiliser cette idée de dupliquer toujours les trucs. Parce que Facebook, il fait des trucs bizarres. Et tu vas te rendre compte qu'au final, en dupliquant, tu vas avoir... Tu peux faire le test, d'ailleurs. Tu vas avoir généralement à peu près 25% de résultats en plus, 25% de chiffre d'affaires, de bénéfices. Je ne sais pas comment est-ce que tu comptes ton résultat, de clics, de leads. 25% de conversion en plus. En travaillant comme ça, en dupliquant et en supprimant ensuite celui qui marche le moins bien. C'est rigolo, mais c'est un truc bizarre que Facebook fait et que moi j'utilise. Donc, je te recommande de faire exactement la même chose. Si tu as actuellement aussi des publicités qui tournent, que tu as prévu de lancer des publicités cette semaine, dans chaque adset, lance la publicité en double. Et tu vas voir, c'est étonnant, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Tout simplement, c'était une petite astuce. Facebook travaille sur de la statistique. Il faut savoir ça. Il faut l'utiliser du coup à un autre avantage. Duplicate. Voilà, si tu veux en savoir plus maintenant, on se retrouve dans la formation de la semaine sur Ecom Insider. Tu as le lien de la description du module de la semaine dans la description, justement. Le premier lien. Si tu avais déjà vu ça, on se retrouve dans le deuxième lien pour rejoindre ça tout de suite et le recevoir et en profiter. Donc, voilà, tout simplement. Petite astuce, petite astuce supplémentaire. On n'en parle pas beaucoup. On ne voit pas souvent des conseils, justement, pour le gros scaling sur Facebook. Donc, ça me faisait plaisir de partager ça aussi par rapport à tout ce que l'on peut voir, justement, sur YouTube, par email, etc. Dans les gens qu'on suit, qui font de la formation, qui expliquent un petit peu la pub Facebook, il n'y a pas énormément de gens qui vont t'expliquer de comment faire après être passé sur quelque chose de rentable, notamment après 500 euros par jour. Il n'y a pas énormément de gens non plus qui vont te parler de comment aussi suivre ta campagne une fois qu'elle est lancée, à quel moment couper, comment surveiller aussi sur le long terme, comment travailler, bien sûr, pour ne pas que les chiffres retournent, pour garder les chiffres, eh bien, haut, tout au long de l'année. On n'a pas envie de faire des campagnes qui durent deux semaines et ensuite couper, et ensuite relancer un truc depuis zéro, quoi. Donc, moi, ça me fait plaisir de partager tout ça avec toi cette semaine. Formation Facebook, tu as ça dans la description. Je pense que ce sera la seule fois où j'en ferai une cette année. On se retrouve là-dedans. À très vite, j'espère que ça sera utile. Donc, voilà, encore une fois, si tu n'as pas prévu de rejoindre Ecom Insider, regarde au moins la vidéo de présentation du truc, parce que ça va te donner quelques astuces et quelques actes de réflexion, et rien que ça, c'est de leur en bas. Voilà, à très vite, à tout de suite même. Bye bye.